J'ai su que ces oeufs, à ce moment-là, ces poules avaient des oeufs bien solides. D'accord. Et à ce moment-là, il s'est dit, mais si je broyais ces coquilles-là pour en faire de la farine, je pourrais en faire autre chose. D'accord. Et ça a été le début de l'entreprise. Il a commencé à broyer des coquilles d'huîtres avec un moulin à blé noir. Ah oui, qui était au château de la Haute-Motte, non ? Non, c'était à Lagognère. Il a essayé ça ici pour voir si, une fois moulue, dans tous les greniers. Autrefois, il y avait des moulins pour moudre le blé noir pour faire de la galette. Et c'est comme ça qu'il a commencé, parce que la dame qui a fait ça, elle l'a écrit dans un livre. D'accord. Et j'ai le livre, moi, de la dame, qui parle de cette façon où M. Leïenet a commencé, puis il s'est dit, mais ça fait de la farine. Et comme il était très ingénieux et très intelligent, il s'est mis à vendre de la coquille d'huîtres, puis voilà. D'accord. De fil en aiguille. Donc l'élevage, en fait, a commencé au château de la Haute-Motte, et ensuite, il a déplacé à Lagognère, avec le moulin, l'activité industrielle. Voilà. D'accord. Et la Haute-Motte, c'était parce qu'il y avait de l'espace ou... Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils ont quitté leur métier d'horloger. Oui. Parce que les parents, les parents, ils avaient installé leurs deux fils dans la mémorie. Oui. Tonton Léon était horloger à Dole, et grand-père et grand-mère avaient pris la succession des parents. Et puis, ils se faisaient concurrence. Oui. Et ça avait fait des bruits. Et puis, c'est ma belle-mère qui a dit, ben, écoute, on ne va pas rester là. On va... Ce n'est pas la peine d'être à se fâcher avec. Et comme grand-père était... Je ne sais pas. Je ne sais pas lequel des deux a eu l'idée. Ils ont acheté, avec la vente de leur bijouterie, ils ont acheté ce château. Le château de la Haute-Motte. Et puis donc, ben, ils se sont reconvertis à 100%. À 100%. Ben, tu peux prendre les diapos. C'était magnifique, comme très beau jardin. Ben, tu prends les diapos. Ben oui, et le château était splendide aussi. D'accord. Et les échanges avec Lucie Randouin, c'est une découverte qui s'est faite avec le... Mais ma belle-mère, il est pour beaucoup. Ah oui ? Parce qu'elle avait pris connaissance de ses travaux grâce à des revues ou... Écoute, je veux te dire que quand j'étais jeune, avec ma belle-mère, je n'étais pas en très bon terme. Ah, d'accord. Elle était... D'ailleurs, aucune de nous n'était en très bon terme avec elle. Elle a été très difficile avec ses belles-filles. Elle est très exigeante. Et puis, comme elle écrivait beaucoup, 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 elle nous envoyait des lettres. Et puis, quand tu reçois une lettre que tu peux ressasser, bon, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec elle. D'accord. C'est que quand elle a été plus âgée, plus vieille, qu'elle a apprécié ses belles-filles, et même quand elle a été presque mourante, elle voulait absolument venir finir séjour chez moi. Ah oui ? Alors, tu vois qu'elle avait changé de... Et elle lisait les travaux de Lucie Randouin, de cette biologie ? Elle était très... C'était elle au début qui faisait la facturation de la viglée, de tout. D'accord. Elle était génie de sacoche. Oui. Qui est pleine des écrits de ma belle-mère. Ah, d'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501